Bonsoir, je suis en Floride, je ne sais pas particulièrement où je suis, je suis avec Wode et Daryl Auguste, une légende, on n'en parle pas mais c'est une légende. J'ai rencontré ce monsieur, Wode m'a emmené quelque part et c'est avec plaisir que je suis tombé sur quelqu'un qui a interprété Jean-Claude Duvalier, François? Non, François Duvalier, Moura, et aujourd'hui je vais vous permettre, vous mes chers téléspectateurs et internautes de découvrir ce monsieur, parce qu'il faut capturer le temps, il a joué aussi dans les gens d'ici, une série qui était sur la télévision nationale d'Haïti de l'époque classique, qui passait deux fois par semaine, deux fois par semaine, bonsoir, bonsoir, enchanté de te renouer. Ok, voilà, moi-même c'est déjà tous les fans, j'étais après Mathias Dandor, je suis content de t'avoir aujourd'hui sous les caméras de Wode, maintenant, tu te présentes au public et... Bon, en fait, pour me présenter, je suis Daryl Auguste, j'ai eu la chance et le privilège de participer dans ce projet, combien, combien, comment dirais-je, intéressant les gens d'ici, et j'ai fait aussi plusieurs pièces de théâtre, et parmi toutes les pièces que j'ai, que j'ai participé, que j'ai joué, c'était sous la roulette de Frédéric Ciopri, qui est un fameux dramaturge ancien, un bourgeois de talent, donc j'étais là encore très jeune, donc c'était sous sa roulette que j'ai pu avoir ces performances que je dirais à toute, à toute humilité, et c'est une vraiment, ça a été une très grande satisfaction pour moi, et ma plus grande performance a été le privilège de jouer François Duvalier mourant dans une pièce qu'on appelait « Le Testament de Papadocque ». À cette époque, t'avais quel âge ? Bon, à l'époque, j'avais 17 ans, 18 ans. Et c'était à l'époque que je me préparais pour mon bac, j'étudiais beaucoup, et je faisais beaucoup de théâtre. Voilà, c'est ce que j'appelle un comédien, il a commencé à interpréter des personnages à l'âge de 17 ans, et des classiques en plus. Sur scène, il a eu pas mal d'expérience avec de grands mots que vous connaissez déjà, moi, c'est pas surprise que je l'ai rencontré, je me suis dit, voilà, des bibliothèques, voilà des archives qu'on a laissées passer pour comprendre ce qu'on a aujourd'hui. Ok, le temps. Qu'est-ce qui a provoqué cette distanciation entre trois hier et aujourd'hui ? Bon, il faut dire que tout avait commencé en Haïti d'abord, parce que quand même, il y avait une fuite de cerveau, il y avait une fuite de ceux-là qui venaient consommer ce qu'on avait comme produit. Donc, on jouait régulièrement à l'Institut français d'Haïti, on jouait régulièrement au Rex théâtre et dans toutes certaines écoles et dans les villes de province, de certains collèges, des salles paroissiales, des salles de spectacle. On a fait la quasi-totalité des grandes villes d'Haïti. Donc, mais ce qui est arrivé, c'est que, avec l'insécurité, la fuite des consommateurs, des villes intellectuelles qui venaient nous voir. Donc, voilà, on a perdu la capacité. On ne pouvait plus tenir. Donc, les gens sont partis. Et puis, moi, après la faculté, je me suis marié. Et donc, je suis parti. Il y a eu d'autres priorités. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'on a ce monsieur très bien formé, très bien préparé pour ce qu'on fait aujourd'hui et qui a dû, malgré lui, malgré tout, quitter le pays pour venir ici. Et je suis chanceux. Vous aussi, vous êtes chanceux de pouvoir faire connaissance avec lui, qui est un livre qui a beaucoup à nous dire. Et ce que j'ai compris tout à l'heure en lui posant cette question en disant qu'est-ce qu'aujourd'hui, il voit quand il voit nos productions, ce qu'on fait. Il a dit que, malheureusement, il n'y a pas d'impact sur lui parce qu'il y a une déconnexion par rapport à aujourd'hui. Bon, il faut dire que généralement, ce qui marche en Haïti maintenant, c'est surtout le bouffon. Donc, moi, je pense que l'art haïtien, la performance d'un acteur haïtien ne devrait pas se résorber sur le bouffonisme. Non, mais quand même, on peut quand même utiliser un personnage qui soit soi-disant bouffon, mais quand même qu'on puisse pouvoir vraiment délivrer certains éléments de morale et qu'on l'en surprenne, ou du moins ce qu'on incite, qu'on fouette l'intelligence de ceux-là qui viennent vous voir, qui vous font le plaisir ou du moins la faveur de venir consommer ce que vous avez à vous faire. Malheureusement, on n'a pas fait école. On a laissé tomber. Ça fait très longtemps. Si on n'avait pas laissé tomber, il serait aujourd'hui toujours en Haïti avec cette projection, cette profusion d'énergie et d'expérience active qu'il avait dans ce pays. Parce que la scène, le théâtre, le cinéma, entre guillemets, était un peu plus pur qu'aujourd'hui. Cette facilité aujourd'hui, cette accessibilité qu'on a aujourd'hui, a un Mac. Il y a un vide parce qu'on a accès certainement à la technologie facile. Comme là, maintenant, on filme avec mon téléphone, un iPhone. C'est facile. Maintenant, le plus difficile, c'est pas le contenant, le contenu. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, moi-même, je me sens honoré et j'aurais bien aimé un jour partager un plateau, une scène avec ce monsieur parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Comme je viens de te dire, cela me ferait énormément plaisir de pouvoir créer le temps de partager un certain espace avec toi. Parce que quand même, l'une des raisons pour lesquelles je me suis tué, ou du moins ce que je suis resté inactif, je dirais aussi, c'est parce qu'il y a cette carence de matériel qui puisse vraiment m'intéresser. Parce que quand même, je n'avais pas l'habitude des choses faciles parce que chacun de mes caractères, de mes personnages, je devrais les inventer et je devrais suivre la direction de quelqu'un qui voyait quelqu'un, qui avait un personnage imaginaire et qui me disait voilà ce que j'aurais aimé avoir et que je puisse vraiment délivrer et matérialiser ce personnage. Donc, il n'y a pas, il n'y avait pas eu de, dans mon cas personnellement, il n'y a jamais eu de stéréotypes parce qu'à chaque fois que je montais sur scène, c'était un tout nouveau personnage et des fois, il m'arrivait de jouer plusieurs personnages dans une même pièce. Donc, ceci dit, ce n'était pas l'habitude de la chose facile. La chose facile, la chose désuète, eh bien, n'était pas de notre forme. Bon, donc, je disais que ça, ça nous a, ça a commencé très tôt d'ailleurs parce que quand même, moi, je peux dire que j'étais artiste dans l'âme parce que j'avais commencé par la danse et j'avais, j'ai chanté pendant un petit temps et j'ai fait, j'ai fait beaucoup de théâtre et des fois, il y a un télévisé et puis, puis quelques films. Bien. Ce n'est pas pour vous insulter. Ce n'est pas pour vous dire qu'il y a beaucoup de médiocrité. C'est juste pour vous dire qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a un manque. Le pont a été coupé trop longtemps. Il y a un manque de contenu, manque de contenu et que c'est trop facile, bien que pour nous, aujourd'hui, quand vous voyez, soit le théâtre au niveau de l'Europe ou de l'Amérique et qu'on voit ce qu'on fait aujourd'hui ici en Haïti, à l'heure qu'on parle, c'est comme si la relève n'est pas assurée parce que le pont est coupé. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de référence. Et c'est pareil pour la musique, pareil pour tout, même pareil pour la politique, pareil pour l'éducation, même nos littérateurs, même nos philosophes. On n'aura que la jeunesse. On n'a que la jeunesse qu'on n'aura pas préparée. On n'a que la jeunesse qu'on n'aura pas préparée. Un pays, il y a les politiciens qui le méritent. Mais je dirais que c'est la fuite des cerveaux et le manque d'éducation qui en est la cause principale. Quand même, on voit que la jeunesse d'aujourd'hui, il y a tant que j'aurais aimé qu'ils reçoivent. Et je dirais qu'il y a tant de choses qui leur manquent à ces jeunes-là. Donc, ce n'est pas de leur faute. Quand même, ce sont des jeunes de ma génération qui sont plus grands que moi d'ailleurs aussi. C'est nous qui en sommes les responsables. On est à 19 juin. Si c'est ton anniversaire aujourd'hui, je vous offre ce cadeau. Si vous aimez l'or, je vous l'offre aussi. Vous avez pu faire connaissance avec quelqu'un qui ne parle plus puisque les micros ne sont pas dirigés vers lui. Les caméras sont fermées pour lui. Mais il a participé dans ce que vous faites aujourd'hui, soit sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. C'est un monsieur très important dans la communauté. Si vous le voyez, si vous avez la chance de le rencontrer comme j'ai été chanceux aujourd'hui, ce soir, sachez qu'il a été l'un des premiers qui a aimé ce que vous aimez aujourd'hui. Et qui, jusqu'à présent, aime ce que vous faites, mais de l'autre façon, pas dans la facilité. Mais quand on est acteur, quand on est comédien, qu'on est... C'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. J'avoue, j'avoue que très souvent, je suis très nostalgique et il m'arrive de visiter, de fréquenter quelques clubs littéraires où des artistes viennent ça et là, délivrer des textes et chanter. Il m'arrive de fréquenter quelques fois, mais quand même, quand on est artiste, on est artiste de l'âme et ça ne vous laisse pas. Merci, Rude, d'avoir tenu la caméra jusqu'à maintenant. Moi-même, je suis fier et honoré. Je peux dire que moi-même, ma vie, c'est, comment dire, c'est une balade vers ce que j'aurais pu être, vers ce que je suis. Parce que pour moi, trouver, rencontrer des gens comme ça, c'est rencontrer des bibliothèques, des grands livres, des dictionnaires qui ont survécu à travers le temps et qui peuvent aujourd'hui nous raconter nos présents. Merci et à la prochaine pour une nouvelle rencontre. C'était avec vous, Jean Tous et Friends, le fameux comédien que vous connaissez sur le nom de Mathias Dandor. Haïti sera un jour un autre pays avec, si on le veut, les livres qu'on a oubliés dans notre siroir. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Voilà. Merci.